bonsoir mes camarades alors un salut chaleureux pour toutes celles et tous ceux qui sont restés ce soir merci et aux youtubeuses et youtubeurs qui nous suivent bien sûr alors je vous apporte le salut fraternel des camarades de l'action sociale du barin en préambule deux points importants d'actualité et d'histoire premier point le syndicalisme est féministe où il n'est pas et je vous le dis de grands progrès restent à faire pour réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes et abolir les violences faites aux femmes et je vous laisse méditer cette petite citation la femme serait vraiment l'égal de l'homme le jour où à un poste important on désignerait une femme incompétente second point alors un peu de poésie révolutionnaire pour nous rappeler à l'antimilitarisme qui fonde aussi notre syndicalisme quelques vers d'eugène potier qui plus d'un siècle après avoir été écrit sont encore chanté et éclaire notre présent les rois nous soulaient de fumer paix entre nous guerre aux tyrans appliquons la grève aux armées crossons l'air et rompons les rangs s'ils s'obstinent ces cannibales à faire de nous des héros ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux mes camarades maudites soit la guerre la situation de notre secteur l'action sociale secteur associatif à but non lucratif financé par des fonds publics et catastrophique des directions toutes puissantes pratiquant à l'envie le harcèlement et l'autoritarisme comme dans ce centre social où les arrêts maladie se multiplient et les salariés souffrent comme dans cette association oeuvrant à l'hébergement de personnes sans abri où le niveau du turnover est vertigineux les salariés maltraitées non remplacées et cela comme bon dans beaucoup d'autres établissements du secteur des assistantes maternelles de crèche familiale à qui n'est pas appliqué la convention collective pourtant appliquée dans l'association qui les emploie et qui n'ont pas les salaires à la mesure de leur travail des salaires donc avec que dire des salaires en plus des conditions de travail déplorables des salaires misérables des minima de branches très en dessous du smic parfois plus de dix ans à travailler sans la moindre augmentation des qualifications et gel des salaires depuis plusieurs dizaines d'années la responsabilité mes camarades revient pleinement aux employeurs et aux gouvernements successifs cela n'a que trop duré mes camarades surtout dans la situation d'inflation et d'augmentation des prix que nous connaissons dans notre secteur le gouvernement impose la négociation d'une convention collective unique en contrepartie des 183 euros mais pas pour tous les employeurs dociles courtisans de celui ci travaillent à la mise en oeuvre de ce projet de destruction de nos conventions collectives nationales car oui mes camarades aucune convention collective aucune ne pourra être synonyme de progrès social l'architecture même du droit du travail aujourd'hui nous l'interdit c'est donc à raison que notre fédération revendique l'abandon immédiat de toutes les deux négociations de convention collective unique et s'oppose à la fusion des branches synonyme de baisse des droits des salariés et des moyens syndicaux le progrès social ne pourra se conjuguer librement quand rétablissant la hiérarchie des normes et le principe de faveur dont la loi travail les ordonnances macron nous ont privé le progrès social restera à 20 mots sans retrouver la totale indépendance de notre organisation par la brogation de la loi anti syndicale de 2008 sur la représentativité mes camarades l'heure est grave que dis-je l'heure et grève raison pour laquelle nous appelons à une grève nationale et un rassemblement devant matignon le 9 juin prochain action sociale et santé privée force ouvrière pour l'augmentation des salaires et pour les 183 euros pour tous sans contrepartie les attaques pleuvent il nous faut y répondre et y répondre dans l'action et sur des revendications claires nos résolutions devront avoir le goût de la résistance et du combat mes camarades pas d'incantation stérile mais des perspectives perspectives de mobilisation et d'action mes camarades c'est une chose que de se réclamer de la charte d'amiens c'en est une autre que de se donner les moyens d'oeuvrer à l'émancipation intégrale des travailleurs c'en est une autre que de refuser le syndicalisme d'accompagnement c'en est une autre que de ne pas se vautrer dans le conformisme en prétendant défendre une ligne réformiste c'est là l'un des enjeux majeurs de notre congrès car n'en doutons pas mes camarades nous aurons à rendre des comptes devant l'histoire et pour paraphraser Anna Arendt et éclairer notre action syndicale en toutes circonstances se rappeler de ces mots syndicalement la faiblesse de l'argument du moindre mal et que celui qui a choisi le moindre mal oublie très vite qu'il a choisi le mal signer un accord régressif en invoquant qu'il s'agirait d'un moindre mal alienne davantage les travailleurs et affaiblit notre indépendance aucun réformisme n'est possible mes camarades sans aspiration révolutionnaire et cette aspiration révolutionnaire nous l'avons parfois déjà concrétisée comme par la conquête de la sécurité sociale mes camarades préparons la riposte pour sa défense et pour sa reconquête et à ce titre la retraite même à 60 ans c'est déjà trop et les 35,5 annuités devront être rétabli une minute mon camarade à s'il te plaît alors ne cédons rien au fatalisme ne nous résignons pas aux pitoyables mes camarades organisons la riposte pour qu'advienne enfin l'égalité économique et sociale vive l'action sociale force ouvrière vive la cgt force ouvrière vive la sociale merci mon camarade